Bonjour, une petite vidéo qui s'adresse plutôt à des élèves de Terminal Option Math Expert. Il suffit tout simplement ici de montrer qu'un résultat est toujours divisible par 9. Dans cet exercice, on doit choisir un antinaturel inférieur à 100, puis ensuite retirer la somme de ces deux chiffres. Et il faut montrer que le résultat obtenu est toujours divisible par 9. Donc je vais choisir un nombre, on va voir si ça fonctionne bien. Donc en fait, je vais prendre un nombre ici, allez, 45, 45 c'est bien un antinaturel inférieur à 100, et je vais lui enlever la somme de ces deux chiffres. Donc la somme des deux chiffres ici, c'est 4 plus 5, que je vais faire comme ça. Bon, vous voyez bien, ça fait 45 moins 9, je trouve 36, et le résultat, 36, est bien divisible par 9. Donc maintenant l'idée c'est de prendre un autre nombre, donc je vais choisir, allez, 87. 87, donc je vais lui enlever la somme de ces deux chiffres, donc le chiffre des unités, et le chiffre des dizaines. Donc ça fait 8 plus 7, 8 plus 7 ça fait 15, 15 que je vais enlever à 87, j'obtiens 72, et il est clair que 72, 9 multiplié par 8, est bien divisible lui aussi par 9. Et comme je ne suis toujours pas convaincu que ça marche tout le temps, je vais prendre une autre valeur, allez, 99, 99 ça fonctionne bien, c'est bien l'anti-naturel à faire à 100, et je vais lui enlever donc 9 plus 9, autrement on dit 18, ça fait 81, et puis 81, comme je connais bien les tables, je sais aussi que donc c'est divisible par 9, 81 c'est 9 multiplié par 9. Maintenant que j'ai vu que ça fonctionnait bien avec les trois nombres que j'ai pris au hasard ici, bien sûr je ne vais pas continuer à faire des essais afin de m'assurer que ça marche pour tous les nombres de 1 à 100, tous les anti-naturels. Maintenant il va falloir maintenant essayer de démontrer ça de manière plus jolie, plus simple et plus efficace. Et c'est pour cela que maintenant vous allez pouvoir appuyer sur pause afin de réfléchir un petit peu et de chercher comment on peut démontrer que le résultat qu'on obtient est bien toujours divisible par 9. Alors passons à la correction de cet exercice qui est en fait un exercice assez classique pour lequel on va tout simplement utiliser l'écriture décimale du nombre n que je vais choisir ici, un entier naturel inférieur à 100. Et comment utiliser donc cette écriture décimale ? Tout simplement en écrivant que n peut se réécrire comme la somme de son chiffre d'unité plus 10 fois. Et comment utiliser donc l'écriture décimale ? Tout simplement en se disant que si n est égal à 87 comme tout à l'heure, n s'écrit tout simplement 8 multiplié par 10 plus 7. Autrement dit, ici on a le chiffre des unités et là le chiffre des dizaines. Sauf que, ici on a bien une écriture décimale pour n'importe quel nombre n. n s'écrit donc d multiplié par 10 plus u, où u et d sont les chiffres qui composent le nombre n. Et on va voir maintenant qu'en utilisant cette décomposition pour le nombre n, on n'aura aucun mal à démontrer que le résultat que l'on obtient après le calcul est bien divisible par 9. En effet, on nous demande de prendre le nombre n, mais le nombre n, c'est tout simplement 10d plus u. Et on doit lui enlever la somme de ces deux chiffres. La somme de ces deux chiffres, c'est le chiffre des dizaines pour commencer, si vous voulez, plus le chiffre des unités. Et donc voilà comment s'écrit le résultat que l'on obtient à chaque fois. À chaque fois, ça s'écrit sous cette forme-là. Bien sûr, cette forme-là, elle peut se réécrire autrement. Autrement dit, ici, on va faire tomber les parenthèses, donc ça va donner 10d plus u. Ici, bien sûr, on ne peut pas se tromper, ça fait bien moins d moins u, puisque les parenthèses ont précédé un signe moins. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que plus u moins u, ça s'annule, et quand on réduit un petit peu cette expression, on obtient 9d. Ça veut dire que quel que soit le nombre n choisi au départ, on va obtenir 9 multipliés par l'antinaturel d. Eh bien, cela signifie tout simplement que le résultat est tout le temps divisible par 9. En effet, on rappelle la définition ici, on dit que petit a divise petit b, et on note a divise b, s'il existe un entier relatif k, tel que b soit égal à k multiplié par a. Donc ici, bien sûr, a c'est 9, b c'est le nombre qui correspond au résultat, et surtout k, on vient de trouver que c'est tout simplement le nombre d, qui est bien un entier relatif, c'est même un entier naturel dans cet exercice. Alors, il faut retenir dans cet exercice cette décomposition qui peut servir dans d'autres exercices. Et pour le reste, vous avez vu comment on montre un résultat divisible par 9.